bonsoir à toutes et à tous c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour continuer donc l'étude avec le rave alkaïm sur la prière et ce soir deux thèmes particuliers qui vont être abordés je vous en dis pas plus je laisse la parole au rave alkaïm alors bonsoir à toutes et à tous c'est un plaisir de se retrouver à chaque fois et effectivement pour nous tous vous qui êtes en suisse en france et nous qui sommes en israël je pense qu'il ya aussi des participants au cours qui sont également israël on est finalement tous logé à la même enseigne à peu près à peu près au même rythme d'une vie un peu particulière que nous partageons en ce moment et j'aurais aimé aussi donc consacrer une partie du de notre cours de ce soir à quelques réflexions sur cette période que nous n'avions pas prévu que personne n'avait prévu évidemment et que nous traversons tant bien que mal avec des questions et des certaines réponses que c'est hasard de donner beaucoup de gens voilà alors dans on consacrerait une partie de ce cours également à parler donc de la situation actuelle enfin sur le plan sur le plan de spirituel juif de ce que nous devons ce que nous pourrions en retenir et ce qui pourrait ce qui pourrait nous permettre d'avancer dans notre cheminement mais revenons quand même et j'aimerais juste revenir aussi sur ce que disait Johan il ya un instant au sujet des questions alors il y a eu pas mal de questions qui ont été posées certaines sur la tefila certaines sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train d'étudier alors j'ai survolé un petit peu tout ça c'est vrai mais il faudra un peu de temps un peu plus de temps pour et pour y consacrer ce pour pouvoir y répondre convenablement on va dire et donc ça je préfère eh bien vous pouvez continuer encore à poser d'autres questions sur le lien et nous envoyer et on consacrera le temps qu'il faut la semaine prochaine si je veux on commencera par cela comme ça on est sûr de pas oublier alors notre notre fila de mosher abbé nous nous sommes encore dans le dans les plaidoyers de de mosher après la fois du vaudor et la semaine dernière et bien nous avions analysé le premier de ces plaidoyers nous avons nous avons cette fois ci terminé ce chapitre là des prières de mosher concernant la feuille du vaudor et nous avons le devoir de revenir sur le dernier verset que nous n'avons pas vraiment analysé la semaine dernière c'était là quelque part la conséquence de la de la tefila de mosher on se souvient mosher avait dit il avait évoqué plusieurs arguments il avait parlé de ce qui serait qui serait pour le monde entier pour 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 israël en premier lieu pour le monde entier chelou la chame une une profondation du nom divin si jamais et bien chame réaliser ce jugement de d'annihiler complètement de détruire ce peuple là qui venait à peine de naître et et bien à l'issue de cette défi là il y a un verset qui qui paraît anodin comme ça puisque tout de suite après bien mosher va descendre de la de la montagne avec avec les premières loukhot les premières tables de la loi c'est ce verset au chapitre 32 verset 14 qui est la première de référence que vous avez sur votre fiche ce qui est traduit par le rabbinat hachem révoqua le malheur qu'il avait voulu infliger à son peuple alors qui avait voulu s'est écrite en hébreu à cher d'hiber qui avait proclamé qu'il avait dit qu'il avait annoncé de faire donc cette punition ce châtiment et bien est révoqué oui et donc on comprend on comprend pas tellement finalement si le châtiment est révoqué au bout de la première plaidorie de mosher à quoi bon continuer remonter sur la montagne prier encore et pas seulement une fois mais encore encore deux fois qu'est-ce que mosher donc attend de plus de hachem de ce qui est déjà contenu dans ce verset et là nous avons un commentaire du natif le natif on en avait déjà parlé natif de vologine et l'un des grands maîtres de la fin du siècle précédent qui vivait à vologine donc en lituanie et un des des élèves pas directs indirects du gaon de vilna de cette grande yeshiva qui fut l'une des premières yeshiva si ce n'est la première yeshiva véritablement qui a qui a qui fonctionnait comme fonctionne la plupart des yeshiva d'aujourd'hui donc c'était un personnage important qui a écrit pas mal d'ouvrages dont un commentaire sur toute la bible et sur les méguilotes également à révoquer ce jugement et bien il nous dit comme ça qu'est-ce qui a véritablement été révoqué annulé par dans cette phrase et bien c'est c'est la destruction totale du peuple voilà sauf mosher évidemment puisque mosher était dans le premier dans la première proposition que dieu fait à mosher et bien devait être le celui qui donnerait une suite à la promesse faite à avra mitraki yaakov mais toute cette génération à part mosher et bien devait être détruit grâce à la pluie d'arri de mosher et bien cette décision est révoquée ce jugement est révoqué aval adai in a ita akzera le hash midoto adore mais la lakzera le décret divin était encore en suspens ce décret de de destruction de cette génération était encore en suspens ve'a banim yavou l'érette israël alors oui la génération suivante pourrait évidemment conquérir entrer sur la terre promise comme il était prévu mais cette génération serait condamnée à à mourir dans les airs que mosher a ita akzera tmer agrim exactement comme aller dans le livre des nombres au sujet de la faute des explorateurs où c'est véritablement ce qu'il se passe la génération et bien va terminer continuer de cheminer dans son désert le temps que la seconde génération voit le jour mais cette cette génération là qui a commis cette faute qui a participé à la faute des des explorateurs et bien sera perdue et elle ne sera qu'à là elle sera là que pour pour engendrer une nouvelle génération en soi elle ne verra pas la réalisation de la promesse et bien cette cette ce châtiment que nous voyons que nous découvrons une année plus tard à peu près et bien était déjà en suspens au moment de la faute et c'est à ce sujet là que mosher intervient une seconde fois pendant 40 jours supplémentaires donc effectivement mosher a réussi à on va dire placer une distance entre le châtiment et le peuple le peuple ne sera pas à puni maintenant il ne sera pas à puni tout de suite mosher ne sera pas à l'image d'avoir mitra qui à quoi le nouveau patriarche du peuple d'israël non donc le peuple va continuer d'exister cette génération va continuer d'exister mais pour un certain temps seulement elle ne verra pas la réalisation la réalisation de l'objectif alors alors mosher ne se satisfait pas de cela et donc il il d'emblée il descend de la montagne tout en sachant que sa prière n'est pas terminée et on en arrive donc à cette deuxième à cette deuxième plaidoirie qui est introduite par une par une promesse par une promesse que mosher fait au peuple le peuple le peuple est maintenant on va dire puni châtier d'une certaine façon en tout cas une fois que que les tables les boules de l'oukhot ont été été brisés mosher a fait châtier tous ceux qui se sont rendus coupables d'idolâtrie véritablement les acteurs de cette de cette idole et juste avant de repartir et bien le lendemain d'après la tradition on est le 19 tamouz et bien juste avant de remonter vers HM et bien mosher avertit le peuple je remonte sur la montagne peut-être peut-être que j'arriverai à obtenir la capara la capara pour ce peuple qu'est ce que la capara alors on connaît le mot kippour kippour est la même famille que capara mais il y a d'autres termes pour parler de pardon alors on connaît le grand pardon moi je connais pas de petit pardon il y a pardon et puis voilà mais la torah ne parle pas ni de petit ni de grand pardon par contre elle parle d'une différence ah je devrais parler je regarde la caméra c'est vrai moi je regarde des visages qui me regardent c'est vrai c'est pas sympathique de faire ça alors effectivement il y a plusieurs sortes de pardon de la même façon qu'il y a plusieurs niveaux de fautes il y a plusieurs niveaux de pardon et le terme de capara alors il nous est expliqué ici par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch on ne le traduit pas par pardon en général mais plutôt par expiation capara c'est l'expiation mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va nous donner un enseignement bien plus surprenant et plus profond et que veut dire la capara la capara elle est quelque part comme un couvercle elle est comme une couverture quelque chose qui protège l'homme une couverture compose ou bien sur les répercussions les conséquences d'une faute pour que l'homme n'en soit pas ne soit pas en danger de sa faute des conséquences de sa faute de sorte à ce que cette faute n'ait pas de conséquences sur la personne qui a fauté donc la capara c'est pas on oublie c'est pas on fait comme s'il n'y avait rien ou on tourne la page non on recouvre la faute on crée une distance entre la faute et le fauteur mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch continue il va un peu plus loin dans son commentaire sur Bereshit il nous dit la chose ou avant dans le tabernacle et bien si on avait été l'auteur de certaines fautes et bien il y avait la possibilité par le biais des corbanotes ce qu'on traduit par sacrifice des offrandes et bien d'apporter la capara c'est le terme qui est utilisé dans le livre de Vaigra il nous dit le Rav Hirsch la capara est en quelque sorte un ensevelissement du passé c'est l'acte élevé par excellence de Dieu qui est tout-puissant et qui rend son choix sa décision quelque chose d'inexorable et tout cela parce qu'il est le seul à pouvoir freiner ou enrayer le rythme de cause à effet que lui-même a fixé dans ce monde à savoir que la faute entraîne tel ou tel châtiment il est le seul à avoir cette capacité, ce moyen, cette force, ce pouvoir de dissocier le lien chez Ben Achet et Avar qui relie a priori la faute du passé avec la vie à venir Et donc la faute par la décision de Shem d'octroyer la capara et bien cette faute qui appartient au passé n'assombrira pas les conséquences de la vie à venir achayim, apnimiyim, achitsoniyim que ce soit dans la vie intérieure ou dans la vie tout court de la personne qui s'est adonnée à ses agissements Donc la capara ce n'est pas l'oubli on ne demande pas à Dieu d'oublier ce qu'on lui a fait ou ce qu'on a fait à notre prochain mais on demande à Hachem de créer une distance de nous permettre de nous donner crédit c'est ça, ce crédit, cette distance dans le temps entre le moment où je me repends de la faute et le moment où je réalise véritablement mes prochains engagements cette capara crée une distance entre le passé et le futur et la vie présente qui forme l'avenir et les projets de l'être humain C'est ça que, donc, Moshe recherche maintenant après la foi du Vaudor après avoir parlé du Khilou Lachem que Dieu lui n'a pas intérêt à agir ainsi et bien il va essayer de trouver le moyen à ce que ce peuple continue d'exister puisse continuer d'exister qu'il puisse ne pas être l'être qui est toujours attaché toujours lié dans son esprit, dans sa conscience à son passé, à un passé peu glorieux mais plutôt à lui redonner confiance et redonner finalement à Hachem la volonté de continuer son alliance avec ce peuple alors, Moshe retourne sur le Mansinai il remonte pour une série de prières pendant 40 jours et je passe à la deuxième plutôt à la troisième ils ne sont pas numérotés chez moi référence la deuxième plaidoirie suite à la faute du Vaudor je lis en hébreu je lis en hébreu je lis en hébreu et il dit hélas Anna Anna hélas ce peuple est coupable d'un grand péché ils se sont fait un dieu d'or et pourtant si tu voulais pardonner à leur faute sinon efface-moi du livre que tu as écrit donc cette deuxième fila de Moshe qui est encore plus courte que la première et bien il nous faut la comprendre il faut comprendre ce qu'elle apporte de plus à la fila précédente quels sont les arguments nouveaux que Moshe expose devant Hachem j'aimerais avant de avant de de répondre et bien poser une une petite série de questions et et voir quelques commentaires ensemble de sorte à ce que nous puissions y voir un peu plus clair tout d'abord ce peuple est coupable d'un grand péché alors c'est vrai que dans la première plaidoirie Hachem n'a pas Moshe n'a pas mentionné la faute des enfants d'Israël il a il n'en était pas témoin d'abord il était encore dans sa dans son au sommet de la montagne en privé avec Akadosh Baruch Hu et il n'avait pas les moyens véritablement de mesurer la situation et donc Moshe dans un premier temps avait uniquement évoqué les conséquences pour Hachem ici il avoue lui-même ce peuple est coupable d'un grand péché je peux je peux en témoigner j'ai vu le vaut etc. mais finalement les fauteurs ont déjà été châtillés alors de quelle faute le peuple s'est-il rendu coupable on connaît le on a vu le le chapitre avec les versets qui qui décrivent la situation Moshe descend la première fois du Mont-Sinai il voit le veau il brise les tables de la loi il fait punir les trois mille les trois mille adorateurs du fauteur ben voilà c'est terminé finalement les fauteurs ont ont été châtillés qu'est-ce qu'est-ce que Moshe a encore quand on voit ce verset on ne comprend pas finalement quelle autre si tu n'es pas prêt à apporter le pardon si tu n'es pas prêt à apporter cette capara et bien efface moi du livre que tu as écrit alors de quel livre parle Moshe nous allons voir parmi les commentateurs quelles réponses peuvent être variées et il est important de comprendre de quel livre évidemment on comprend en gros ce que Moshe veut dire on croit comprendre d'autre part la réponse de Hachem n'est pas claire dans un premier temps il semble que la deuxième fila de Moshe n'est pas agréée pourtant Hachem lui dit de continuer à guider le peuple c'est donc que le peuple va pouvoir continuer sa route comme prévu mais juste après Hachem promet un nouveau châtiment qui ne se réalisera pas tout de suite et puis coup de théâtre Hachem châtie le peuple c'est les versets qui sont que nous n'avons pas lu ensemble c'est là je reviens Hachem répond à Moshe celui qui a fauté envers moi c'est lui que j'effacerai de mon livre donc finalement a priori ce que Moshe demande et bien c'est pas accepté et maintenant va conduire ce peuple que j'ai ou je t'ai dit c'est à dire amène-le en terre d'Israël mon envoyé te précèdera il est écrit ici en hébreu mon ange on parle d'un envoyé un ange dans le sens d'envoyer mais le jour où j'aurai à sévir je leur demanderai compte de ce péché ainsi Hachem châtia le peuple alors finalement cette prière cette prière de Moshe est-ce qu'elle a eu un sens est-ce qu'elle a on ne comprend pas ce que Hachem répond finalement il dit vas-y et bien d'accord je vais pas détruire le peuple alors tu vas continuer à le guider oui mais tu seras pas tout seul tu seras avec un ange puis finalement il châtie quand même alors on sait pas vraiment où on en est dernière question le jour où j'aurai à sévir je leur demanderai compte de ce péché et bien la question évidemment première de quel jour s'agit-il le jour où j'aurai à sévir si c'est pas maintenant alors si maintenant Dieu ne châtie pas c'est qu'il a les raisons pour 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 décider cela alors pourquoi châtier plus tard peut-être que vous avez des réponses peut-être que je vous laisse un temps un temps de réflexion un temps de réponses comme ça juste un point de réflexion le dernier point vous venez de dire c'est en fait c'est un midrash qui dit qu'à chaque fois qu'on fait une faute et bien en la punition on paye un petit peu pour la faute du vaudor c'est un petit peu je pense que là il a écrit le jour où vous devrez payer je me souviendrai quoi ça veut dire ça veut dire que en fait HM ne veut pas faire payer pour cette faute uniquement ça voudrait dire effectivement que cette faute en soi ne justifie plus après la prière de Moshé après la fila de Moshé et bien un châtiment pour cette faute ne serait pas justifié c'est effectivement ce que HM ce que Moshé a voulu obtenir effectivement pour plusieurs raisons et on va encore voir d'autres raisons maintenant mais c'est juste c'est comme ça que l'interprète le midrash c'est à dire le jour ça veut dire le jour où je voudrais vous punir pour autre chose alors j'en profiterai et bien pour en même temps vous châtier la ou en tout cas pour puisque je vous fais crédit et bien si vous continuez de fauter ça veut dire vous continuez encore sur ce chemin qui aurait dû être vous amener à la perte étant donné que Moshé était là et bien cela vous ne l'avez pas mais vous devrez quand même le payer d'une façon ou d'une autre effectivement le fait de pour le peuple d'Israël de tomber encore d'autres fois dans l'histoire sera quelque part et bien une trahison de son propre engagement au pied du Monsinaï lorsque lorsque il envoie Moshé pour prier et pour pour que Hachem donne cette capara cette capara qui encore une fois n'est pas un oubli effectivement là on comprend bien que c'est pas un oubli que Hachem va donner mais une distance un crédit est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole non alors on peut continuer oui alors on se souvient oui je voulais lever la main ou l'intervenir je vous écoute oui je voulais juste faire remarquer que peut-être qu'Hachem n'a pas puni tout de suite son peuple les hébreux parce qu'il voulait leur laisser peut-être le temps de réfléchir et de se rattraper ah oui et ça ça c'est ce que Moshé espère de tout son être mais au départ c'est pas ce que Dieu a prévu ce qu'Hachem la première réaction si vous vous souvenez la première plaidoirie ce qui a précédé ce qui a précédé la première plaidoirie de Moshé c'était laisse moi et je vais détruire ce peuple et de toi j'en ferai un nouveau donc effectivement alors on avait on avait étudié tout cela effectivement le fait que Dieu dise laisse moi ça voulait dire justement j'attends que tu prennes les choses en main c'est comme ça qu'on avait expliqué évidemment c'est juste c'est juste mais on voit quand même ici que que il va y avoir un châtiment il va véritablement y avoir un châtiment et même plusieurs sortes plusieurs degrés de châtiment on en a vu un enfin qu'on n'a pas étudié ensemble parce que c'est pas vraiment partir de la fila de Moshé c'est lorsque il demande à toutes les personnes qui n'ont pas fauté et bien de rendre justice et puis c'est le c'est la la tribu de Lévi qui prend les choses en main et et qui va châtier les trois mille idolâtres quelque part en tout cas ceux qui ont fomenté cette ce vaudor et toute cette toute cette triste ce triste événement alors on se souvient qu'après l'éventuelle double profanation du nom divin évoqué par Moshé qui serait les fruits du jugement divin Hachem avait apparemment exaucé cette fila il était dit d'ailleurs comme on l'a dit tout à l'heure alors attendez excusez moi je peux revenir en arrière alors que signifie on va commencer par efface moi efface moi du livre que tu as écrit il parle plus de Hylul Hachem mais il parle d'effacer le nom son propre nom Rachid nous dit dans un premier temps mi sifrecha mi kol la Torah mi kol la Torah Kula oui efface mon nom de toute la Torah pour qu'on ne dise pas pour que les générations ne disent pas plus tard que je n'étais pas capable de protéger le peuple que je n'étais pas capable d'éveiller la rachamim la pitié divine si je ne suis pas capable de prier d'obtenir ce que je recherche dans ma fila pour mon peuple alors alors je ne suis plus apte à être le guide de ce peuple je ne suis plus apte à être celui qui l'en transmet la Torah c'est ça d'après Rachid ce que Moshé veut dire ici efface mon nom de la Torah c'est à dire cette Torah n'a plus lieu d'être elle n'a plus son intermédiaire la Torah retourne au ciel si je ne suis pas capable en tant que émissaire en tant que celui qui transmet la parole de Dieu et bien de sortir le peuple d'Israël de cette rigueur divine alors la Torah n'est pas pour ce peuple elle n'est pas pour moi efface mon nom trouve un autre on en revient un petit peu à cette situation entière à la sortie d'Égypte c'est une façon de voir les choses beaucoup de commentateurs ne vont pas dans cette ne vont pas ne suivent pas le commentaire de Rachid et ne voient pas dans dans la dans le mot c'est faire ici la Torah c'est pas la Torah qui va manquer du nom de Dieu non c'est un autre c'est faire nous dit le orachim l'orachim akadosh est un un grand maître un grand commentateur aussi de la Torah et pas seulement de la Torah aussi commentateur du Talmud qui a vécu au 17ème siècle qui est né au Maroc et a fait ça à Jérusalem ce commentaire nous dit la chose suivante le peuple a fauté le peuple a fauté fauté le mot en hébreu il y a plusieurs termes pour dire la faute veut dire louper l'objectif on a fait une faute ça veut dire qu'on n'a pas répondu juste on a on a on n'a pas visé comme il faut la l'objectif alors nous dit le Talmud si un homme faute c'est tout simplement que c'est pas nécessairement qu'il est qu'il est un un mauvais esprit ou qu'il recherche le mal en soi mais c'est tout simplement que son coeur et bien ou son esprit a été troublé par ce qu'on appelle rouarch tout et bien une une inconscience c'est ce manque là au niveau de la conscience de l'âme de l'homme c'est ça que Moshe veut dire lorsque il dit du peuple il a fauté ça veut dire que son âme et bien manquait de clairvoyance au basé à sous la et c'est et c'est en conséquence de quoi et bien qu'ils ont qu'ils ont fait ce baudor et nous raconte nous ajoute c'est un des arguments que l'homme pourra évoquer faire évoquer lors du jugement lors du jugement divin alors ce peuple qui a fauté mais parce qu'il n'avait pas la conscience de ce qu'il était en train de faire et bien c'est la première des choses à retenir nous dit Moshe et le commentaire continue pourquoi pourquoi et maintenant dans le verset si vous revenez un peu plus haut le verset nous dit comme ça et maintenant et maintenant dit Moshe ce n'est pas traduit dans la traduction du rabbinat on ne le voit pas il est traduit par et pourtant si vous voulez pardonner leur faute et maintenant nous dit c'est quoi ce maintenant maintenant qu'ils font tes jouvins maintenant qu'ils comptent sur moi pour que tu leur octrois la capara et bien c'est alors ça c'est la partie qui leur incombe avant qui leur incombe mais par rapport à ce qui incombe à Hachem on ne sait pas si Hachem acceptera le repentir sur cette grande faute si tu pouvais pardonner leur faute la Téchouva la Téchouva de l'homme le retour de l'homme vers Dieu est composé de deux de deux parties il a ce qu'il doit faire lui-même cet engagement vers lequel il se dirige mais il faut encore de l'autre côté qu'il y ait quelqu'un pour accepter cette Téchouva alors toi qui a créé la Téchouva toi qui a créé le monde sur la base de la Téchouva permet à ce peuple et bien de faire cette Téchouva en l'acceptant on va revenir sur le sur ce le livre puisque le Ramban qui est antérieur on avait déjà présenté le Ramban je ne vais pas le représenter une autre fois je dirais comme ça la Ulfidati qui Moshe Amar ve'ata imtisachatatam lorsque Moshe dit et maintenant si tu pardonnais cette faute leur faute berachamecha par ta pitié ve'im ayin mechenina atachtam mi sefer achayim ne me fasse pas de ta Torah mais efface moi carrément du livre de la vie c'est pas la Torah qui est en remise en question ici pour Ramban mais c'est la vie même de Moshe ve'esbol aniyantcham que moi je supporte que je me mette à leur place pour supporter cette faute ke'inyantchamara katouf comme il est dit dans Isaïe ve'u mechoulal mipcha'enu medukha ou me'avanotehem moussar shlomenu alav ou berchibou renu nirpalanu ve'akadosh bauchu eshivo akhote a'imkhe misifri ve'laotra shelokhatata non ce n'est pas celui qui a conscience de la faute de l'autre parce qu'il en a plus conscience que celui qu'il a commise eh bien ce n'est pas à lui à recevoir le châtiment en d'autres termes Hachem dit à Moshe tu es bien brave tu vas endosser la responsabilité de ton peuple c'est très louable mais c'est pas c'est pas ma justice ma justice c'est que celui qui a fauté eh bien c'est lui qui doit encourir les conséquences qui doit en subir les conséquences et donc et donc ce que Ramban nous dit ici c'est que peut-être que le peuple si Hachem obtient ce pardon ou plutôt s'il accepte que soit endossé la faute par Moshe eh bien ce peuple continuera d'exister mais Moshe au rappelé de sa personne ça ça nous rappelle d'autres d'autres commentaires ou d'autres façons de lire la Torah de Moshe que Ramban nous présente ici c'est-à-dire Ramban de nous faire comprendre peut-être un peu plus cette messire out nefesh ce ce don de soi que Moshe est prêt à faire pour sauver le peuple parce que Moshe c'est le peuple quelque part Moshe depuis depuis qu'il a vu cet égyptien frapper un juif et bien en égypte sa vie c'est ça quelque part c'est se donner pour que ce peuple continue de vivre si ce peuple est condamné à mourir alors moi-même j'aurais eh bien j'aurais échoué à ma mission et je n'ai plus le droit de continuer en tant que Moshe la Torah elle est vraie la Torah elle pourrait exister mais moi je n'ai plus je n'ai plus de capacité à vivre avec ce nom de Moshe qui signifie celui qui celui qui est capable eh bien de sauver les autres donc efface mon nom du livre de la vie puisque pour moi ça ne sera plus une vie le commentaire de Sforno va un peu plus loin et Sforno Rabbi Obadiah mais Sforno est un un des plus grands commentateurs aussi de la Torah du 15ème 15ème 16ème siècle qui a vécu en Italie à à Bologne à l'époque de l'inquisition donc l'inquisition d'Espagne et il écrit dans son commentaire sur cette phrase qui paraît bizarre que nous avons lu ici sans véritablement sans véritablement faire trop attention au style qu'il a employé il est écrit en hébreu si tu pardonnes leur faute on s'attend à une conséquence mais ça ne vient pas la suite est et sinon alors efface mon nom efface moi de ton livre mais on l'a compris dans un premier sens comme l'a compris l'hierarchie comme l'a compris comme beaucoup d'autres comme la plupart des commentateurs si tu leur pardonnes alors tant mieux sous-entendu tant mieux c'est bien on continue sinon alors efface efface moi de ton livre et le commentateur de Sfono ira plus loin il dira que tu le veuilles ou pas accepter le pardon alors efface tous les mérites que j'ai concernant ce peuple là tous ces mérites que j'ai jusqu'à maintenant de les supporter de les faire sortir de leur faire traverser cette mer de leur avoir enseigné les mitzvot que j'ai commencé déjà à leur enseigner et met l'air met l'air adresse-les crédite leur compte de ces mérites là qui sont les miens et là je dirais c'est un de ma part de Moshé encore plus grande ce commentaire il est basé sur justement cette remarque sur ce verset où dans la première alternative si si tu pardonnes mais il n'y a rien il n'y a rien le verset la conséquence elle manque elle est elliptique dans le verset il n'y a rien il n'y a rien nous dit il faut lire comme ça que tu acceptes le pardon ou non dans tous les cas je ne veux rien pour moi c'est une c'est une un don de soi magnifique parce que parce que Moshé n'a pas besoin de mourir pour ça et c'est ça qui est extraordinaire dans ce commentaire de Sfono ici c'est que dans tous les cas que tu leur pardonnes ou pas je ne pourrai pas vivre je ne pourrai pas vivre si tu ne laisses pas ce crédit cette capara cette chance encore à ce peuple là alors à ce stade du dialogue entre Hachem et son prophète la tefilah de Moshé n'est pas encore complètement agréée comme on le voit ensuite Moshé prie pour le retour de la Shrina au sein du peuple lui il veut il veut bien que ça soit comme avant on se souvient toutes les plaies la sortie d'Egypte tout ça Hachem était était comme sur comme un roi sur porté sur son sur son chat rayonnant mais les Bnei Israël ne sont plus au niveau de permettre le dévoilement divin au sein de la vie du peuple chose qui dépendra de leur engagement dans la Torah dans la construction du Migdash alors Hachem dit à Moshé ils n'y parviendront ils n'y parviendront que si toi Moshé tu les diriges vers le chemin de la Capara mais entre temps Hachem reconduit sa promesse de permettre au Bnei Israël de continuer son chemin et de mériter son indépendance nationale sur la terre d'Israël mais il y a un hiatus il y a un petit problème pour y parvenir Hachem propose à Moshé d'envoyer son ange qui précèdera le prophète qui précèdera à Moshé ce qui va provoquer dans la troisième plaidoirie de Moshé un refus et là on arrive à la troisième plaidoirie et là vous avez dit il y a la chame râie et tu n'a pas à Moshé tu ne sais pas et tu ne sais pas pour la chame et tu ne sais pas que tu n'as pas à Moshé qu'elle n'a dit qu'elle est ils n'ont pas à Moshé Moshé va repousser va repousser comme possible cette nouvelle proposition de Hachem on voit que c'est incroyable la Tfilah comme on l'avait vu également un petit peu pour avoir un Mela pour Moshé c'est vraiment un marchandage c'est vraiment, on négocie et on s'y met complètement dans cette négociation on ne laisse rien passer et finalement la réponse sera de Hachem ma face vous guidera et je te donnerai toute sécurité et on ne parle plus d'ange ma face, c'est Hachem qui parle vous guidera et ensuite on a un passage des plus obscurs des plus difficiles de toute la Torah c'est ce dévoilement à Moshé des attributs divins l'objet de notre cours ne peut pas couvrir l'étude de tous ces versets évidemment on s'est contenté d'étudier les prières de Moshé et c'est ce que nous allons faire alors dans son commentaire je reviens avec le Rav Hirsch Rav Hirsch voit dans ses versets la Torah nous amène jusqu'à la limite de ce que l'homme est à même de saisir de l'essence divine ils indiquent par allusion ce qui se trouve au-delà de cette limite pour que nous sachions qu'il nous est impossible de le saisir de la même intensité durant notre existence terrestre et donc il faut prendre beaucoup de gants pour comprendre les versets la tefillah de Moshé se poursuit et à ses yeux la médiation de l'ange ne répond pas donc à sa demande elle témoigne du retour partiel de la présence divine mais pas à la hauteur de ce que Moshé attendait comment est-ce que Moshé arrive arrivera finalement à obtenir ce qu'il recherche Regarde rends-toi bien compte toi qui dis que tu as trouvé grâce que j'ai trouvé grâce à tes yeux alors avec tes propres yeux dit Moshé Hachem regarde, porte le regard sur celui qui est ton peuple là le commentaire nous dirait la chose suivante tu m'as dit je te connais par ton nom par ce que tu es par ton essence tu veux dire que toi Hachem tu m'as choisi et tu m'as donné tu m'as grandi tu m'as donné un certain un amour particulier que tu n'as donné à nul autre en allusion au patriarche desquels il était dit que Dieu s'était révélé sous le nom de El Shaddai mais pas sous le nom de Hachem véritablement le nom, le tétragramme alors cela sous-entendait que à moi tu réveilles véritablement véritablement ton nom ton identité et bien je t'ai connu je t'ai connu par le nom je t'ai fait connaître mon nom nous dit ici le Hachem c'est ce que Dieu dit à Moshe je te fais connaître véritablement qui je suis par toutes mes toutes mes qualités de patience mes qualités qui poussent à pardonner à donner crédit à l'homme lorsqu'il ne se comporte pas comme il était attendu qu'il se comporte et bien c'est ça que je vais te faire vivre c'est ça que je vais te faire comprendre alors lui dit Hachem lui dit Moshe si c'est le cas et bien montre-moi montre-moi comment ça se passe montre-moi comment je peux imaginer que ce peuple là va pouvoir vivre et tous ces versets qui suivront ne sont d'après le Midrash d'après le Talmud qu'un enseignement pour les générations à venir à savoir que lorsque le peuple sera soumis à ou bien se sera soumis à d'autres à des comportements tels que celui-ci l'idolâtrie ou d'autres comportements que Dieu n'acceptera pas et bien Hachem dit à Moshe ils n'auront qu'à évoquer ce nom qui s'est révélé à l'homme à Moshe et ainsi je serai toujours là je serai toujours là pour écouter leurs prières à la façon dont toi-même tu m'as connu et tu as fait en sorte que la capara à ce moment là soit véritablement une chose acquise pour ce peuple il y a là non pas de la part de Moshe une demande personnelle de comprendre jusqu'à la limite ce que Dieu comment Dieu agit dans ce monde comment Dieu juge sa créature comment il se comporte avec elle mais uniquement un exemple encore une fois là que Moshe ne vit qu'à travers son peuple c'est là un exemple pour toutes les régénérations à venir pour obtenir une capara et bien qui que le peuple aura besoin tout au long de son histoire je vais il nous reste à peu quelques minutes nous allons par aujourd'hui je ne veux pas pouvoir vous donner la parole pour entendre vos suggestions vos remarques peut-être si vous en avez la patience peut-être après j'aimerais consacrer encore quelques instants pour parler un petit peu de cette situation cette situation que nous vivons aujourd'hui qui me rappelle un petit peu cette c'est C'est parti.